Comment Dieu te demande de prier pour tes problèmes, pour tes projets, pour tes soucis, pour ceux qui te dérangent ? Il y a beaucoup de personnes qui passent parfois aussi pendant les moments difficiles. Il y a beaucoup de gens qui traversent des choses tellement compliquées, mais ils ne savent pas exactement comment prier. Et par la grâce de Dieu, nous allons prendre un verset que tout le monde connaît pour nous donner l'idée selon laquelle Dieu nous demande de prier lorsque tu traverses ce genre de choses. Nous allons prendre le psaume chapitre 37, les versets 5. La Bible nous dit, recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. La Bible nous demande de recommander notre sort à l'éternel, de placer en lui notre confiance et Dieu agira. Comment on doit recommander notre sort à l'éternel ? Comment on doit lui faire confiance ? Parce que c'est très capital. Mais avant de comprendre comment Dieu nous demande de recommander notre sort à lui, je vais te donner déjà des raisons pour lesquelles Dieu nous demande cela. Au lieu d'être dans les soucis, au lieu de pleurer, au lieu de parler à tout le monde de tes problèmes, Dieu te demande de recommander ton sort à lui. Alors quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu te demande cela ? La première raison pour laquelle Dieu te demande de recommander ton sort à lui, c'est parce que Dieu n'aime pas les inquiétudes. Or lorsque tu as des problèmes, lorsque tu es heurté dans tes émotions, lorsque tu es frustré, lorsque tu es blessé, quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a trahi, il y a un problème, une situation très difficile qui se présente devant toi, cela engendre des inquiétudes. Or, le Saint-Esprit qui habite en toi n'aime pas les inquiétudes. A chaque fois lorsque tu es angoissé, l'Esprit de Dieu qui habite en toi a comme l'impression que tu remets en question sa toute-puissance. Je te dis, Dieu est toujours disponible. Alors Dieu, c'est pour la question, il est là pour agir. Mais pourquoi toi, tu t'inquiètes au lieu de prier ? C'est pourquoi lorsque vous lisez Philippiens chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Dieu n'aime pas que tu puisses t'inquiéter. A chaque problème, au lieu de t'inquiéter, la Bible nous dit ici clairement « Fais connaître tes besoins à Dieu par la prière, par des supplications, avec des actions de grâce. » La deuxième raison, c'est parce que c'est Dieu qui a les derniers mots. Tu peux pleurer, tu peux t'inquiéter, tu peux même en parler aux hommes. Mais c'est lui qui a les derniers mots, c'est Dieu. C'est lui qui touche les cœurs. La Bible dit « Il a les cœurs des rois entre ses mains. » C'est lui qui sonde les cœurs et les reins, c'est Dieu. Au lieu de courir après les hommes qui peuvent t'aider, mais cours après les dieux qui peuvent toucher les cœurs des hommes pour t'aider. La Bible nous dit dans Lamentations chapitre 3, le verset 36, « Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ait ordonné ? » Qui dira qu'une chose arrive ? Qui dira que les hommes puissent te secourir si Dieu n'a pas ordonné ? C'est lui qui a les derniers mots pour tes problèmes, pour tes complications, pour ta maladie, pour ta trahison, c'est Jésus. C'est pourquoi au lieu de pleurer, parle-lui de tes problèmes. La troisième raison, c'est parce que notre Dieu, c'est un Père qui est responsable. Il veut s'occuper de toi, mais simplement, il veut que tu sois conscient que tu as un Père qui est responsable. C'est pourquoi lorsque tu as un fardeau, lorsque tu as un problème, il ne veut pas que tu puisses les garder pour toi. Il veut que tu puisses déposer ton fardeau sur lui. Lorsque vous lisez 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, La Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est un Père qui est responsable. Quatrième raison, c'est parce que notre Dieu a la solution à tout problème. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. Ce qui est impossible aux médecins, ce qui est impossible à tes parents, à tes amis, aux gens qui sont autour de toi, aux gens qui te parlent, cela est possible à notre Dieu. Et notre Dieu ne reste pas indifférent face à tes prières. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Oui, lorsque tu as des projets, oui, lorsque tu as des problèmes, oui, lorsque tu es malade, lorsque tu veux commencer quelque chose, il faut prier. Parce que lorsque tu pries, comme quelqu'un dit, s'il y a des hommes pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Lorsque vous lisez Proverbe chapitre 16, les versets 3, la Bible dit, recommande à l'éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Si tu veux que tes projets puissent réussir, tu dois les recommander à l'éternel. Celui qui recommande ses projets à l'éternel doit absolument s'attendre à la réussite de ses projets. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Comment on doit recommander notre sort à l'éternel ? Vous devez comprendre qu'une grande partie de la Bible a été écrite en hébreu. Alors, lorsque la Bible en français dit, recommande en hébreu, les mots qui sont là, c'est galal. Je le dis en français, galal. Or, ces mots-là, galal en hébreu, veut signifier d'abord rouler. Les mots galal en hébreu signifient d'abord rouler. Donc, quand la Bible est en français, nous dit, recommande ton sort, en hébreu, on nous dit, il faut rouler. Rouler ton sort, rouler ton problème. Souvenez-vous, je vous ai dit, lorsqu'on traverse des moments difficiles, cela engendre les soucis. Cela engendre les inquiétudes. Cela engendre la peur. Cela engendre l'angoisse. Cela engendre la tristesse. Et c'est ça qui dérange. Et Dieu t'a dit maintenant, tu dois rouler ta tristesse sur lui. Tu dois rouler ta colère. Tu dois rouler ta peur. Tu dois rouler ta tristesse pour le déposer sur l'éternel. Et c'est par là que vous comprenez très bien pourquoi Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Dieu veut que tu puisses avoir du repos. Dieu ne veut pas que tu puisses être chargé. Parfois, tu parles avec les hommes. Parfois, tu es là, tu pries. Tu ris même. Toi-même, lorsque tu restes seul dans ta chambre, parfois, lorsque les gens dorment, toi, tu pleures. Toi, tu t'inquiètes. Toi, tu te lamentes. Et Dieu te demande de venir à lui, de déposer ton fardeau, de déposer cette amertume. Et lui, il te donnera du repos. Dieu ne nous demande pas seulement de prier. Non, Dieu, je laisse mon problème entre tes mains. Non, Dieu veut que tu puisses te décharger, que tu puisses rouler ta peur, rouler ta douleur pour le déposer sur lui. La Bible dit, recommande ton sort. Alors, c'est quoi les mots hébreux qui est à la place du mot sort ? En hébreu, à la place du sort, le mot qui est là, c'est derech. Et derech veut dire voyage, chemin, voie, route, usage, direction, marche, entreprise, et les cours de la vie. On comprend par là que lorsque la Bible dit, recommande ton sort à l'éternel, c'est au-delà des problèmes que tu vois aujourd'hui. Et beaucoup de gens s'inquiètent par rapport à ce qui va leur arriver d'Ama. Il n'y a encore rien aujourd'hui, mais sa peur, c'est psychologique. Il se demande, quand mon mari m'a quitté, à quoi ressemblera ma vie d'Ama ? Comme celui qui m'a aidé n'est plus là, quelle sera ma vie d'Ama ? Il se pose énormément de questions par rapport à son avenir. Et cela les met dans une profonde tristesse. Et c'est pour cette raison que tu dois recommander cela à l'éternel. Tu dois recommander les cours de ta vie. Tu n'es pas encore marié, mais tu dois recommander ton mariage à l'éternel. Tu n'as pas encore voyagé, mais tu dois recommander ton voyage. Certains se posent la question, quand j'arriverai là-bas, qu'est-ce que je ferai ? Oui, si tu ne sais pas quoi faire, Dieu a la maîtrise du passé, du présent et du futur. C'est pourquoi toutes ces choses-là, qui t'inquiètent, tu dois les recommander entre les mains du Seigneur. Tu n'arrives plus à maîtriser ta vie. Tu ne comprends plus l'essence de ta vie. Et c'est pour cette raison que tu dois recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Et pour finir, la Bible dit « Mets en lui ta confiance et il agira ». On comprend par là que c'est bien de recommander son sort à l'éternel. Mais si tu veux que Dieu puisse agir par rapport à ta requête, que Dieu puisse répondre à ta prière, tu dois mettre en lui ta confiance. Et pour couper court, c'est quoi mettre sa confiance à l'éternel ? C'est rester libre après avoir prié. C'est sentir déchargé après avoir prié. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui prient et se disent que non, j'ai la foi. Je crois que Dieu va agir. Mais ils continuent à s'inquiéter. Là, tu ne lui fais pas confiance. Ils continuent à avoir peur. Là, tu ne lui fais pas confiance. Ils continuent à être angoissés. Là, tu ne fais pas confiance à l'éternel. Si tu veux voir Dieu agir par rapport à ta prière, tu dois arrêter de t'inquiéter. Tu dois arrêter d'avoir des soucis. Tu dois arrêter d'avoir peur. Parce que toutes ces choses constituent les ennemis de la foi. Car comme vous le savez, Dieu ne répond pas d'abord à la prière, mais Dieu répond à la foi. C'est-à-dire, c'est lui qui veut recommander son sort à l'éternel. C'est lui qui veut voir Dieu agir dans sa vie. Il doit prier. Il doit rouler ses problèmes. rouler ses fardeaux, rouler ses soucis pour les déposer aux pieds du Seigneur. Mais après cela, il doit avoir une attitude de foi, l'assurance, la paix. Il doit arrêter de s'inquiéter. Il doit arrêter d'être triste. C'est ça, placer sa confiance en l'éternel. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada